Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypnetic Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos découvertes, oui un petit peu comme j'avais fait sur la bêta de Plane vs Zombie Garden Warfare. Vous n'aurez pas qu'une seule vidéo, je vais en tourner le maximum possible avant la fin de cette bêta. Nous sommes sur Tom Clancy de Division, un jeu développé et édité par Ubisoft qui sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 8 mars prochain. Un jeu que j'attendais avec impatience, j'avais un petit peu de crainte parce qu'il a été repoussé à deux reprises, les dernières vidéos et ce que j'ai vu un petit peu de la bêta. Je ne me suis rien spoilé mais j'ai vu des personnes jouer à la bêta, me rassure, on est sur Xbox One, je vous rappelle que ce jeu n'est pas complet, il est toujours en cours de développement. Il est donc bien entendu certain qu'il ne faut pas le juger sur les bugs qu'il peut y avoir, il y a pas mal de bugs qu'il peut y avoir. Ubisoft a fait une liste très complète sur le site. J'espère de votre côté que si vous n'avez pas la chance de jouer à cette bêta, vous serez heureux que je vous propose des vidéos sur cette dernière. Les services ne sont pas disponibles, ça peut arriver, c'est des bugs comme ça, on ne peut pas, ce sont des petits bugs. On va essayer une autre fois, sinon je ferais tout simplement une ellipse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va voir si ça fonctionne. C'est une pure découverte, je n'ai absolument pas touché au jeu. Tout ce que je sais, c'est que nous serons survivants d'une épidémie, donc dans un monde post-apole-égyptique à New York, alors que pendant le Black Friday, un événement très populaire en Amérique, ça n'a pas fonctionné. Donc les services ne sont pas disponibles, donc je fais une courte ellipse, je vais aller voir un petit peu ce qui trame et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite ! Voilà les amis, on est de retour, on est de retour, on est de retour. Donc, langue du jeu français, dialogue, afficher les sous-titres, oui ! Ajuster jusqu'à ce que le logo soit disponible, je sais que pour vous, YouTube, ce sera un peu plus difficile, donc je vais quand même monter la luminosité. Hi everyone, I'm Hamish Bode, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're gonna find yourself in New York, where a weaponized virus has been released to the crash of 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 the crash. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive... Alors voici quelques trucs pour nous aider à survivre dans New York. Alors, premier truc, se servir des covers, donc use combat to stay alive. Appuie sur A pour, un petit peu comme Gears of War, donc utiliser les abris pour se cacher. D'accord, on peut utiliser les armes, à savoir que je me suis informé un petit peu sur la bêta et qu'on n'aura pas tout ce qu'il y a à avoir, c'est normal, certains scénarios du début ont été enlevés, cinématiques, etc, etc. C'est tout à fait normal, mais aussi la modification du personnage, la personnalisation a été simplifiée dans le cadre de cette bêta. Là, c'est pas moi qui contrôle, c'est vraiment une vidéo, c'est normal qu'elles soient en anglais, ne vous inquiétez pas. On m'avait prévenu, ce que je trouve dommage, c'est que je ne peux pas la passer. Donc j'espère qu'il n'y en a pas un million. Bref, il y a des grenades si on veut les utiliser, donc on va utiliser notre petite croix directionnelle en bas à gauche de notre manette. Fin de lancer des grenades. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire dans la bêta, j'ai essayé de faire un maximum de choses que je vous dis, un maximum d'avancer. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des kits médicales. Utiliser la map, voilà quoi, ça m'a toujours impressionné d'ailleurs quand on avait annoncé le jeu. Ça, ça m'avait toujours bien surpris. J'avais bien aimé d'ailleurs. D'accord, on peut essayer de nous donner un point de vue. D'accord, d'accord. Voilà, donc on est maintenant obéret dans cette bêta. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a été simplifiée. Le jeu est très très beau, ça y'a pas de doute. Ben je veux être un homme. Ah, on ne peut pas changer les cheveux ni rien. D'accord. D'accord, je vous dis que ça avait... Ça l'avait... Que ce n'était pas au complet. Vous voyez qu'on ne peut pas tout changer. Regardez un petit peu ce qu'on a. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, on va prendre ça. On va prendre ça. Activer l'hypnotique marque l'agent. Allez, si tout de suite ils n'ont pas été activés, je m'arrangerais pour qu'ils soient activés. Ne vous inquiétez pas. Ça c'est nous. Ah d'accord, on a reçu une balle. Je crois que c'est elle qui l'a reçu. Une balle en fait, je crois. Le jeu est vraiment beau. Ça, il n'y a rien à dire là. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion c'était leur hélico. Ok, pas pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, je n'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. Je n'ai pas trop le choix. Et j'espère que je n'aurai pas à le regretter. Bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Bienvenue au quai du Hudson. Je ne sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici ? Capitaine Benitez, on dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je ne veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors, bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Alors, c'est ça le but de la division. C'est-à-dire de reprendre le contrôle de la ville. On va commencer par faire start pour aller tout simplement dans paramètres. Parce que j'avais activé. Vous voyez qu'ici, on peut modifier. Parce qu'automatiquement, afficher leur atta, unité de distance, ça peut être métrique. Niveau du joueur visible, afficher. Vous voyez qu'on a certains effets. On en aura plus d'ailleurs. Lors de la version finale. Euh, microphone. Non, mais attendez là. Microphone désactivé. Bon, je vais le sous-activé, tiens. Voilà. Les sous-titres sont donc activés. Donc, équipe bêta activée. Vous devez terminer l'action équipe bêta activée pour obtenir cette récompense du club. Et ça, c'est bien. On débloque des petites chances. Donc, le jeu, c'est ça. Le jeu est très, très beau. Ça, il n'y a pas de doute là. Vraiment, c'est extrêmement beau. Il n'y a pas de doute. Je regarde un petit peu les touches. Je ne peux absolument rien faire outre avancer. Donc, établir la base d'opération. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller juste ici. C'est ici qu'on va... Oh, les petits chevaux ! La, 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 la... Bon, d'accord, je regarde. Le mec qui va passer une heure sur les chevaux, wow. Ah, vraiment, il n'y a rien à dire là. C'est tout à fait fantastique. C'est vraiment le genre de jeu que je m'attendais à être. On ne peut pas abandonner Manhattan quand même. On n'abandonnera pas Manhattan. Ne vous inquiétez pas. Ouais, je sais, putain, ça craint. D'accord, on peut courir de cette façon. Passer par là. On va vérifier, Goudesphine. Cette saloperie de virus sous tout le monde. D'accord, donc comme je vous l'ai dit, c'est une épidémie. Ils vont s'assurer que nous sommes corrigés. Vous voyez le petit GPS en haut là. Un petit peu à la The Crew. Ça me fait penser moins à ça de mon côté. On est à 0.7 km. On avance. On débloque. Tu voyais qu'on débloque d'innombrables. On a découvert le marchand. Vous voyez qu'on voit d'autres joueurs. Quelque chose te fait envie ? Le marchand de matériel nous permet d'acheter différents éléments qui augmentent nos puissances de compétence, nos dégâts, notre santé, etc. Mais pour le moment, vous voyez que c'est réapprovisionné par des heures. Mais pour le moment, je n'ai pas grand chose. On a la carte. Comme je vous le faisais mentionner. On a aussi l'inventaire. On a les capacités. Les compétences sont disponibles. Les compétences, c'est-à-dire que vous... Voilà, donc... On a la médicale qui nous permet d'avoir une impulsion. Technique, une bombe collante. Et bouclier anti-émeute. Équiper nos boucliers anti-émeute. Pas nécessairement. Le prochain emplacement est débloqué au niveau... Non disponible dans la bêta. D'accord. On va avoir d'autres compétences. On va avoir d'autres compétences qui vont pouvoir être... On a les talents et on a les bonus aussi qui vont être disponibles. Je crois qu'on va prendre ça. On va prendre un emplacement libre. On n'a pas trop le choix. Voilà. Vous voyez que c'est un jeu presque en ligne au complet. Vous allez découvrir des personnes. Cardson, faites équipe avec d'autres agents. Vous voyez qu'on a ici le marchand d'armes. Ici, on peut trouver des agents pour avoir. Et là, c'est tout simplement les armes que l'on peut obtenir. Il faut être au niveau 4 pour les avoir. Et je ne sais pas comment on voit notre niveau... Ah oui, c'est en haut. D'accord, on est automatiquement au niveau 4. D'accord. On va garder nos armes de base pour le moment. On gardera ça plus tard. On vient tout juste d'arriver là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Lire. D'accord. Oui, c'est comme ça qu'on met à jour nos cartes d'ailleurs. Ils ajoutent la carte. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réussit. Auré à la réserve. D'accord, dans la réserve, on n'a rien. Notre inventaire, on a un M4, un M5, un MP5. On a un masque de recrut. Armure de protection, petit sac à dos, etc. Vous voyez qu'on a différents éléments qu'on va pouvoir mettre dans notre réserve. Ça, c'est bien. On va continuer. On doit établir la base de connexion. Donc, c'est vraiment au découvert. Je vous le dis, je ne me suis pas informé sur la bêta, etc. Etc. Appuyez sur la bêta pour déclencher un scan de reconnaissance qui marque les ennemis et les alliés à travers les murs et les abris. Ça ne fait rien, je me suis dit qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est pour ça. Ah, voilà. Mobilité de coup de critique plus dégâts de coup de critique. D'accord, on est ici. On va utiliser, tout simplement, j'aime mieux utiliser mon petit MP6. On va utiliser mon fusil d'assaut, en fait. Donc, ça, c'est pour donner un coup de crosse. Donc, d'accord. Notre compétence se recharge. Moi, j'aime vraiment. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à me le dire. Pas de menaces trouvées. Ça, c'est parfait. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous mettre des menaces directement au début. Sauter par-dessus un abri. Faire B sauter par-dessus. D'accord. On peut aller quand même assez rapidement dans tout ça. Rapport d'incident découvert. C'est où ça? Ce serait juste là? Ah, c'est ça. Discussion de sa manière de voter. On en a un sur cinq. D'accord. Ça, ça nous permet d'avoir de l'expérience. Voyez, on débloque des choses. Et moi, c'est ce que je vais aimer dans ce jeu. C'est essayer de trouver le maximum d'effets, etc. Etc. Et cette étele ramasser se trouve dans le menu. Trouvez-vous, trouver les éteins de cannerie vous donne une récompense de vêtements. Qu'est-ce que tu as trouvé? On avait dit qu'on partageait. Moi, je ne veux pas d'ennuis. Oui, exact. Vous êtes mieux là de ne pas vous chicaner. On va peut-être faire un petit scan si jamais on trouverait un élément intéressant. Voilà, rien à trouver. On peut avancer. Petit vanille planale, niveau 3 à 5. D'accord. En débloquant des zones, des quartiers, entre guillemets, on grigne de l'XP aussi. On en a eu un. Oui, l'autre. Et voilà. On a éliminé nos premières... Les armes. On peut se mettre à couvert comme ça, mais on ne peut pas utiliser tout ce qu'on a à utiliser. On ne peut pas récupérer en fait. Désolé, là. Je suis un peu concentré, on ne peut pas récupérer les loot. Ah, il y a des ennemis là-bas. C'est pas la zone la plus sécuritaire, là, qu'on a trouvé. Ça, c'est sûr. Mais on gagne de l'expérience. On va recharger. Aucun élément trouvé à proximité. On va continuer. Pas de menace. On va approcher, là. Il y a des ennemis dans la zone protégée. D'accord. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. D'accord, ça c'est des ennemis. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Voilà, on a tiré dans la tête. Il est sous pression. Je ne sais pas ce que ça fait être sous pression. Il y a des forces hostiles en âme proche. Ah, on peut tout prendre. Oh putain. Il y a des ennemis. D'accord, d'accord, d'accord. J'aime mieux cette arme-là. Après, il n'a pas besoin de lancer loin. Il est là le mec qui me tire, là. Voilà, on a protégé tout ça. Ah, ça va mieux, là. D'accord, on a plusieurs missions qu'on peut sélectionner. Ici, c'est rencontre, recherche sur le virus. On a ici, qui est une mission, établir la base d'opération. Et on a une rencontre, juste ici. Je crois que pour ce premier épisode, on va tout simplement se rendre à la mission, ici. On sait que la base d'opération est attaquée par les criminels. Pour avoir une base d'opération, pour débloquer notre base d'opération. On ignore combien ils sont, et apparemment, ils n'ont pas de leader. De son côté, la JTF est en mauvaise posture. Son commandant est sous le feu de l'ennemi. Il y a des malades, des blessés, et on signale les premières désertions. Avant toute chose, nous devons récupérer notre base. C'est notre priorité absolue. Ah bah, c'est ce qu'on va aller faire. Avant de se laisser pour ce premier épisode. Ici, Paylo, agent de la division, habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération réponse phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqués. Il nous faut des renforts. Et si vous nous envoyez, ça, 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 on va y aller, tout ce qu'on pouvait. Hé, il y a quelqu'un au moins. On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. D'accord, il y a des ennemis qui sont juste là. On va peut-être attendre. Les ennemis illitra, ils sont les meilleurs matériels, les meilleurs armes. Ce sont les ennemis les plus dangereux, mais ils sont aussi subtils. Voilà, on a détecté correctement. Menace trouvée, on a trouvé trois menaces. Là, on va les aider un petit peu à faire le ménage. Là, il y a lui, là-bas, qui casse les coups, littéralement. Et là, il y a lui, qui attaque. Allez. Ah, c'est vraiment pas évident, là. Encore, je m'habitue au système de visée. Vous avez vu, on est déjà niveau 4. Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? D'accord, on peut examiner. On va pouvoir, on n'a pas de temps. On a tiré à la tête. On fait pas mal plus de points lorsqu'on tire à la tête. Voilà. On a trouvé trois menaces encore. Ah, il y avait quoi, là ? Il y avait de quoi, là, en haut, là ? Non. Il me semble que je vis quelque chose. Regardez. Il y a quelque chose, ça, qui était à terre. Non, d'accord. L'imagination, ça peut arriver. On va recharger. Voilà, on en a tué un autre. On va tout prendre. Là, vous voyez que quand même, je vais quand même assez bourrant. Central, la situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Les intels ramassés, d'accord. On a ramassé un intel ou un intel proche. Je réussis à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Donc ici, impossible d'utiliser les armes ou les compétences ici. Le système de purification est de purification activée. D'accord, donc on a enfin trouvé. On a les marchands qui ont été trouvés. Petite cinématique. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant, elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros. Et vite. Des médecins, par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre. On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Bénithèse. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Bon, eh bien, les amis. D'accord, il y a trois ailes. Elle contient l'aile médicale, l'aile technologique et l'aile sécurisée. Exactement. Donc on va découvrir un petit peu la base et tout ce qu'on peut y faire lors de la prochaine vidéo sur la bêta de 2D Vision. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve demain, en fait, pour la suite. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501